Bonjour à tous, bienvenue pour une partie avec une fois encore une différence, une fois encore quelqu'un de l'équipe qui joue le jeu et qui tente le mejetage, cette fois-ci c'est Shogun qui va tenter l'expérience, je ne sais plus combien Thiem est Shogun, mais ça fait quand même pas mal le monde qui a tenté sa chance déjà maintenant, donc c'est plutôt pas mal, et sans plus attendre, je vais laisser Shogun nous parler un peu de cet univers, un univers qu'il a choisi, et qui vient d'un livre qu'il aime beaucoup, et je vais te laisser Shogun la parole et nous expliquer un peu tout ça. Tout à fait, sachez déjà que je suis très très heureux de pouvoir vous proposer une partie, parce que ça fait longtemps que je mûrissais le projet, donc le JDR dans lequel vous allez évoluer s'appelle Martyr, c'est tiré donc d'une saga de fantasy française, écrite par Oliver Perru, actuellement il y a deux tomes qui sont produits, qui sont sortis, et les fans désespèrent d'un tome 3, qu'on attend depuis déjà pas mal de temps, on espère qu'il finira par sortir, parce que l'histoire mérite d'être finie. Voilà, donc vous êtes prêts à commencer ? C'est bon ? Oui, tout le monde est prêt ? Alors, messieurs, notre histoire commence sur le continent de Palurkan, continent unifié, ou presque totalement unifié, par un empire humain, le roi Corbeau, Carmelis, qui possède donc quasiment la totalité des territoires. Mais certains sont tout simplement contre cette, on va dire, cette domination totale du roi, puisqu'il existe des terrains à l'ouest qui sont actuellement en rébellion. Mais ça, ce sera pour plus tard, notre récit va se porter plutôt sur la ville centrale à Lersenne, qu'on appelle la cité Marchande, qui est donc un énorme foyer économique, cité traversée par un fleuve, et vous vous trouvez donc tous dans cette ville, et le premier personnage qui se balade dans ces rues, c'est toi, Salmoneus. Tu te diriges tranquillement vers la taverne de la Chouette Blanche, qui t'a été indiquée dans une missive que tu as reçue d'un certain rôle que Yarson, qui ne t'est pas inconnue, puisque cet homme, c'est l'intendant de la ville. Toujours étant à la recherche de moult commerces et surtout d'opportunités, on va dire économiques, pour ta petite bourse. Fructifier mon affaire ! Exactement. Tu te diriges donc vers la taverne de la Chouette Blanche. Que fais-tu ? Je salue tout le monde sur le chemin, même si je ne les connais pas, pour paraître important. Et si on me tape la discute, je continue. Bonjour, Salmoneus, marchand de mon état, j'arrive. Je suis en campagne électorale, même si je vends juste quelques petites broutilles. Mais dès qu'on répond plus qu'une phrase, je me casse et je continue mon chemin. Donc les gens sur ton chemin sont très étonnés, te saluent bien bas. Tu as quelques badauds qui s'arrêtent comme ça en te regardant. Le deuxième personnage arrivé près de la taverne de la Chouette Blanche, c'est... Attendez que je retrouve le nom. C'est toi, personnage incarné par Law, Foros Onardi. Toi, tu as l'habitude de te déplacer dans Alersen. Tu sais comment se trouve cette ville, comment elle est située. Tu connais ses toits, tu connais ses ruelles. Tu n'as aucun mal à repérer une entrée qui se trouve sur le toit. Et donc, ce que tu fais... La première question, c'est est-ce que je connais celui-là qui est envoyé à l'aide ? Alors, tu es à Alersen depuis un petit moment, donc tu as entendu parler de lui. Tu sais que c'est quelqu'un d'important, mais tu ne connais peut-être pas sa position exacte. Moi, c'est plus pour savoir si je suis un peu confiant, plus méfiant, tu vois. Mais voilà, si je connais, si je le sais, voilà, que c'est une personne assez carré, voilà. Je ne suis pas non plus trop méfiant, donc voilà. J'arrive tranquillement, voilà, sans forcément être discret, tu vois. Je n'ai pas besoin de... voilà. Je vais chill. Ça roule, donc tu entres par le toit discrètement. Tu arrives donc à l'étage de la taverne. C'est une taverne, je reviendrai plus tard, qui est construite en fait de façon... Sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des étages en haut. Il y a également des étages qui vont au sous-sol. Et donc, alors que nos deux compagnons entrent dans cette taverne, Arlen arrive ensuite, quelqu'un d'un peu bourru, capuchonné, à la démarche un peu rapide. Et ce personnage, c'est toi, Ezekiel. Arlen Kelmyan. Tu te diriges vers la porte principale. Comment entres-tu dans cette taverne ? Je ne suis pas vraiment confiant ni serein, surtout vu les circonstances dans lesquelles je me retrouve ici. Je suis plutôt un peu nerveux. Je jette des regards un peu partout. Mais au moment d'entrée, j'arbore un air on ne peut plus commun, sans aspérité. Et je me contente d'entrer presque en m'excusant. Bonjour. Je vois. Donc tu es reçu par le tavernier qui est actuellement au comptoir. qui te dit bonjour ? Je crois que je suis attendu. Enfin, c'est peut-être une erreur. Oh là là. Alors le tavernier te fait ce mouvement-là demain ? Il te demande de te rapprocher ? Oui. Je me rapproche doucement, un peu inquiet quand même. C'est Roll qui vous envoie ? Oui. Allez au niveau moins 1. Table à gauche. Merci, monsieur. Du coup, je suis allé sur le toit et je ne peux pas quand même passer par toute la tavernier. C'est ça quand on est discret. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous descendez des toilettes, monsieur ? Je continue. Je monte le chemin vers le niveau moins 1. Donc tu pousses les gens sur ton passage. Pardon, pardon. C'est quand même un endroit qui est assez bondé. Il y a beaucoup de monde qui passe. Il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui mangent. Et il y en a certains qui s'adonnent à cette pratique de simplement faire des cercles de combat. Où les gens parient sur le gagnant. C'est une bonne taverne. La dernière personne à entrer dans cette taverne, c'est toi, Carmine. Tu arrives devant la porte principale, confiant, serein. Que fais-tu ? J'entre tout simplement. Je reste droit, fier. Voilà. Je rentre et je me dirige vers la première personne. Sûrement l'aubergiste. Parce que justement, c'est sûrement lui qui doit connaître les lieux. Et j'ai besoin de savoir si la personne que je dois voir, eh bien là, est présente. D'accord. Donc l'aubergiste te voit arriver. Est-ce que tu es... J'ai juste besoin de le savoir. Est-ce que tu es encapuchonné ? Ou est-ce que tu as la tête découverte ? Non, t'es découverte. D'accord. Donc tout de suite, tu captes qu'il se passe quelque chose dans le regard de l'aubergiste. Il est un peu méfiant. Et il te parle assez sèchement. Vous voulez quoi ? J'ai besoin de savoir si l'intendant du village est là. Enfin de la ville, pardon. Alors, le mec regarde vite fait, droite-gauche. Il s'approche de toi, baisse un peu la voix. Il te dit, allez au niveau moins 1, table à gauche. Je le regarde même pas et je continue mon chemin. Et s'il y a quelqu'un qui vient essayer de me bousculer ou quelque chose comme ça, je rentre dedans sans problème. Ton apparence ne passe pas inaperçue. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur ton chemin pour te dévisager. D'autres qui regardent le plus profond leur shop pour éviter de croiser ton regard. Et certains essaient de t'éviter même. Voilà. Et puis du coup, je vais en direction du niveau moins 1. Très bien. Donc j'imagine que vous êtes tous au niveau moins 1. Vous ne vous traînez pas dans l'intérieur. Oui, là, je ne traîne pas. Moi, c'est plus de toute façon. J'aurais sûrement passé. J'aurais trouvé mon chemin quoi. Ça marche. Donc vous vous retrouvez assis à cette table où vous vous voyez donc pour la première fois tous les 4. Alors, Salmo, toi tu vois, donc, désolé si j'ai un petit peu de mal avec vos prénoms. Tu vois donc Arlan ou Arlan, je ne sais plus la prononciation. C'est comme vous voulez. Ça marche. Arlan. Vous. C'est bien. Monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour. Salmon est juste ça. Je lui serre la main mais vivement. Alors moi, je serre la main d'une main molle. Tu sais très... Bonjour. Vous êtes nouveau ? Vous ne connaissez pas la vie ? Pas bien, non. Ah, très bien. Je peux vous procurer des petites potions. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites appel à moi. Je vends plein de choses. Vous voulez quelque chose, vous pouvez l'acheter chez moi. Mais prévenez à l'avance que je me le procure. C'est compliqué. Ah bah... Après, c'est peut-être un peu compliqué mais... Ça me gêne un peu de le dire. J'ai un mal au dos. Nous sommes entre nous. Mal au dos. Alors c'est très simple. Je cherche un grand gaillard pour essayer de le masser. Alors tu as... Ça tombe bien parce que tu as un Golgoth. Un Golgoth qui est juste à côté de vous. Chope à la main. Qui est en train justement de rigoler avec son groupe d'amis. Monsieur, monsieur. Quoi ? Alors tu vois qu'il est un peu éméché. Qu'est-ce que vous voulez ? Mon ami a mal au dos. Est-ce que vous pouvez appuyer... Alors je le montre à peu près. Je montre entre deux lombaires. J'y connais rien. Il a mal là. Est-ce que vous pouvez appuyer ici pour qu'il soit un peu plus droit ? Euh... Ouais. Si vous voulez. Donc il s'approche. Tu vois qu'il tube. Donc littéralement, s'il doit mettre un coup quelque part, il y a de très fortes chances de toucher la table. Ne le frappez pas trop. Appuyez juste où je mets mon doigt. Et je mets mon doigt à un endroit mais je recule petit à petit. Parce que je sens que ça va être broyé. Ok. J'ai une main qui se glisse dans le manteau quand même. Alors. Ah oui. Toi Arlan, tu vois ce mec arriver. Hop. Il s'approche. Donc sur les conseils de Salmo. Tu sens qu'il a la pointe ferme mais qu'il arrive à appuyer à l'endroit où il lui a montré Salmo. Donc il n'y a pas de soucis. Tu sens juste que le mec te fait une tape dans le dos. Je me sens beaucoup mieux merci. Voilà. Merci beaucoup monsieur. Je lui tape dans le dos donc à ce géant. Je ne vais pas vous opportuner plus longtemps. Merci beaucoup. Puis je me tourne vers Arlan et... Vous attendez 2-3 jours sans trop forcer et ça ira mieux. Sans doute pas. Et c'est gratuit pour la première fois. Si vous avez d'autres services, il faudra moyenner. Est-ce que vous faites autre chose ? Ah non. J'attends. J'attends de voir qu'est-ce que vous l'avez. Alors très vite. Très vite. Vous avez quelqu'un qui se glisse à votre table. Encapuchonné. Donc avec une lourde cape. Bien. Messieurs. Je vois que vous êtes tous là. J'adore quand c'est secret. Ouais. Le mec. Donc. Il vous demande. Est-ce que je peux m'asseoir juste ici ? Oui. Oui. C'est pas censé venir ici. Ça doit être lui donc. Je m'éloigne un petit peu du coup pour faire de la place. C'est pas gêné. Il me dit. Je suis rassuré. Je vois que vous avez eu tous la missive que je vous ai envoyé. Si je vais me permettre, je m'y attendais pas tellement. Mais. Comme ça vous n'avez pas réussi. Ah. Mon coursier a dû se faire intercepter. Vous l'aurez deviné. Je suis. Rol. Kursen. L'intendant de la ville d'Alersen. Ça. 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 Ça fait surprendre. Bonjour. Si. Dix bonjour pour les autres. Euh. Yo. Alors. Question. Pourquoi une taverne dans le sous-sol n'est pas. Un aura plus calme. L'abri des regards. Euh. Écoutez. Euh. Je suis assez embêté. C'est pas tout seul. L'objet du jour. Est assez délicat. Voyez-vous. Euh. Comment vous dire. Euh. La dernière héritière. De. La ville. Euh. C'est échappé une fois de plus. Et. Vous n'êtes pas censé savoir que le roi corbeau la cherche actuellement. Puisque. Euh. Elle lui permettrait. Euh. D'avoir la main mise sur la ville. Je sais que c'est assez compliqué. Mais. Euh. Je répondrai peut-être à vos questions plus tard. Mais. Quoi qu'il en soit. Nous devons la retrouver. Heureusement. Euh. Mes espions. Ont réussi à la localiser vers les docks. C'est pourquoi je vous ai engagé messieurs. Puisque. J'ai eu faim de vos. Talents. Pour certains. Très particuliers. Il te. Il te. Il te regarde. Carmine. Euh. Pour. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Pour aller la récupérer. Et. Est-ce qu'elle ne risque pas de ne pas être d'accord ? Euh. Écoutez. Euh. C'est vrai qu'elle a l'habitude de faire le mur. Certaines fois. Mais. Là. Pour. Pour faire simple. Au niveau des affaires de la ville. On attend une délégation du roi corbeau d'un jour à l'autre. Pour. Essayer de marier cette jeune fille. Afin qu'elle rallie le royaume. Et si elle n'en a pas envie. Euh. On s'en fout. C'est. Il. Il faudrait mieux qu'elle évite de se faire capturer à l'extérieur du château des Ronces. Est-ce que vous pourriez mettre à la récupérer ? Bah. Sur le principe. Moi je veux bien. De. 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 Le moindre indice. Sur ce qui est ce qui est ce qu'elle a fichu. Parce que. C'est grand comme ville. C'est. Heureusement j'ai des espions qui sont postés un petit peu partout. J'ai réussi à avoir des contacts. C'est quelqu'un qui est assigné à résidence depuis. Depuis sa plus tendre adolescence. Afin d'éviter d'être capturé par justement. Des émissaires du roi corbeau. Pire. Le roi corbeau lui-même. Il est là. Il y a une délégation qui. Qui pourrait être arrivée en ville déjà. Je ne sais pas. Mais nous l'attendons très très vite. Il faut à tout prix qu'elle rentre. Moi ça me convient mais. Mais parlons un peu des conditions avec lesquelles vous voulez le faire. Combien. Ah. Je l'esclame un peu fort. Il sort de. Derrière lui de sa ceinture. Il sort un énorme sac d'or. Vous avez de quoi être nourri pendant. Un mois. Facilement. Est-ce que. J'aurais quand même les personnes autour. Elles se sont bien aimés chez ou pas. Parce que. Je ne fais pas confiance d'être dans une terre mère comme ça. Avec des gens. Alors. Bizarrement. L'étage. C'est un peu vidé. Tant mieux. Il a parlé un peu au tavernier. Pour que. Il sort un peu de cette pièce quoi. C'est là. Vous sentez que le mec. A eu un peu d'influence. C'est quand même l'intendant. Il sait ce qu'il fait. J'espère. Parce que. Quand je vois chouchoter. Ça ne rassure pas. Je me dis. Ah. Clairement pas non. Non. Il m'a dit mec. On aurait pu avoir une pièce. J'ai remis que juste une petite chose à vérifier. J'essaye de prendre une pièce dans le sac. Juste une. Je montre attention. Une. Et. Comme tous les marchands respectables. Je la croque. Pour voir si c'est de l'or. C'est bien de l'or. Très bien. C'est donc par personne. Par personne. Ah. Ah oui. Oh oh. Très bien. Donc les docs vous dites. Les docs. Tout ce que je vous demande. C'est de l'escorter. Ça les sauve. A ce point de rendez-vous. Donc il vous montre sur une carte. Ah. Il vous montre sur une carte. En fait. Une. Une espèce de bâtisse. Qui se trouve. Accolée. A un espèce de souterrain. Qui en fait passe. En dessous du château des Ronces. Ecoutez. Si vous savez déjà où aller. Vaguement. Et que. Vous savez qu'il y a l'itner. On doit prendre. Je pense qu'on devrait s'en tirer. Je pense que c'est mieux. Moi j'ai notre question. C'est pourquoi. Pourquoi vous y allez pas vous même. Parce que l'intendant. Qui ramènerait. La dernière héritière. Desiracens. Au château des Ronces. En pleine rue. Ça ouvrait de nous des cibles faciles. Sachez que je prends des risques. En venant ici. Ça c'est vrai. Donc il faut agir en tout. Discrétion. Il nous faut des alias. Je vais m'appeler Neus Salmo. Je pense que c'est imparable. Vous l'avez travaillé celle-là. Oui. C'est un personnage que je crée. Il t'ai dit. Il t'ai dit que j'ai pas déjà un alias de buzz en fait. C'est pas faux. Ah. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Est-ce que, mon cher, vous aimez donc la criminalité ? Non. Si vous avez un alias. Pas forcément. Ça vous en fait pas ? J'aime bien. J'aime juste sécuriser mes arrières. Très bien. Est-ce que vous voulez une petite invention de ma part ? C'est un bouclier dorsal. J'en ai au niveau de ma caravane. C'est une petite plaque de fer que vous mettez dans votre dos. Et ça se cache sous les vêtements. Comme ça vous protégez vos arrières. Je vous fais un prix d'amis. 15 pièces d'or. C'est de la qualité. J'ai vraiment besoin du marchand là pour aller avec nous parce que... D'après ce qu'on m'a raconté, notre marchand Salmoneus, c'est bien ça ? Oui, c'est bien cela. On m'a beaucoup raconté des loges à vos sujets sur vos talents de discussion et surtout de persuasion. Ça, c'est vrai que quand quelqu'un me doit quelque chose, je suis un peu chafouin et je bosse un peu le ton et je trouve les bons arguments. Mais ça peut servir de temps en temps. Je comptais justement sur vous pour essayer de raisonner. La dame des onces, comme on l'appelle. Et si la dame des onces ne devrait... Enfin, n'était pas coopérative... Si on la ramène entière mais assommée, ça pose un problème ou pas ? Alors, il se tourne vers toi. A en juger vos yeux, Carmine, vous êtes effectivement Arsarker. Ouais, ça se voit. Je pense... Oh non ! Je pense que la réputation de votre peuple vous précède et que cela suffira à la convaincre de vous suivre. Très bien. Elle est courageuse mais pas téméraire, c'est tout ce que je demande. Je pense qu'il est très perspicace. Alors, juste pour confirmer, elle est au dock, on doit la ramener à l'extérieur de la ville. C'est bien ça, vous la trouverez au dock. Ok, à l'extérieur de la ville, c'est... Quel rayon ? Quelques kilomètres ? Il y a à peu près une fourchette ? C'est... On va pas la durée du trajet quoi. 15, 10, 10, 15 minutes de marche à peu près. On le sait juste à côté. Est-ce que nous n'aurons pas maintenant ? En tout cas, il y a autre chose à faire de notre journée. Moi, ça me va, cette somme là pour 15 minutes de marche, je signe. Oui, il faut agir vite, je pense. Avant qu'elle est vraiment beaucoup recherchée par des ennemis quoi. Donc oui, il faudrait pas... Et le marchand, vous n'avez pas de quoi habiller une jeune fille ? Oh, je vois bien avoir quelques bons outils à porter pour, voilà, un peu... Là, on n'a pas pu le cacher. Mais oui, oui, on peut trouver ça, ne vous inquiétez pas. Ça sera peut-être pas la toute dernière mode, vu que c'est fait dans l'urgence, mais... Oh, je pense qu'elle vous en vaudra pas trop. On verra bien. Ouais, t'inquiète. Niveau chemin, je connais à peu près pour qu'elle soit pas trop vue. On va faire ça rapidement. Je vous demande surtout de rester discret. Il faut éviter qu'elle soit vue surtout par des troupes. Vous comprenez ? Ce serait très embarrassant pour moi. J'en doute pas. Ça sera plus embarrassant, ça se fait choper. Donc... On se débrouillera, vous en faites pas. Je compte sur vos messieurs. Et tu vois qu'il s'éclipse. 10-15 minutes. Il faudra surtout faire un gaffe, surtout dans la ville en elle-même, en fait. de la pression, ouais. À 15 minutes de marche, euh... À moins qu'elle ait déjà la moitié des agents du recorbeau aux fesses, euh... Je pense qu'on est quand même plutôt serein, hein. Mais la chance. Oui, oui. Le plus difficile sera de la trouver précisément. Parce que je pense qu'elle s'est cachée. Ou que quelqu'un l'a cachée. Oui, visiblement, vous avez une voix d'or. Vous allez bien convaincre un passant ou deux de... De velours, mais oui, oui. D'or aussi, ça peut arriver. Donc, je... 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 L'intendant est parti. Et pendant que vous étiez en train de discuter, au fur et à mesure, juste quelques instants après que ce soit parti, l'étage, ou plutôt le niveau, vous êtes, puisque vous êtes actuellement au sol, a commencé à se repeupler. Les gens ont recommencé à revenir. Alors, question des jeux. OG, est-ce que eux, ils pourraient me suivre sur les toits ou pas ? Alors, Salmon, très difficilement. Est-ce que finalement, il y aurait une sortie en fait annexe, pour pas qu'ils nous voient passer par l'entrée principale ? Alors, il y a... Il y a une sortie que vous pouvez emprunter, qui donne sur une autre rue, que la rue principale que vous avez. Enfin, ce serait pas mal que les gens ne voient pas sortir, genre deux minutes après l'intendant, ce serait un peu... Alors, l'intendant, vous n'allez pas vous en faire. Lui, il est sorti par... On ne sait quelle sortie, mais il est sorti. Et il s'est arrangé pour ne pas se faire voir. Il sait quoi faire, ça va. Comme je vois qu'il y a du monde qui revient, je reprends un air très... Bon... On va peut-être pas tous sortir en même temps, parce que ça fait beaucoup de monde quand même. Du coup, je commence à me lever, je commence à me diriger par la sortie, du coup. Vous venez avec moi, vous êtes des clients, puis je jure partout. Vous ferez une affaire en or, mes amis ? Voilà. Inaperçu. Moi, j'ai déjà bougé, en fait. Ouais, moi, je vais passer de nouveau par les toiles, et je la rejoins. Finalement, vu que tu es après, en fait. Je suis le marchand en disant, mais c'est pas un peu cher quand même ? Mais non, une ristourne d'amis, puisque vous m'êtes sympathique, voyons. Ah, c'est gentil, ça. Mais quand même, c'est le triple du prix, même avec la ristourne. La qualité aussi est exceptionnelle, mais vous verrez, vous testerez par vous-même une heure de test, et ensuite, c'est à vous. Donc, on en profite, voilà, par blabla temps pour sortir. Alors, sur le chemin de sortie, vous allez me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Ah, c'est mes préférés, celui-là. Oula, non. Perception, mais... Euh... Oh, non. Allez, 87, 81, 93, et 100, on est l'équipe de choc. On fait style, on l'a fait des problèmes. Ah, c'est... Carmine remarque qu'il fait en effet un temps splendide, et qu'il y a beaucoup de monde dans la rue. Il y a ce degré-là, alors qu'il pleut, tu sais. C'est ça. Il fait trop les gouttes, il voit du soleil. Il fait beau. Il fait beau. Il se fout de nous, c'est plus qu'on est débile. Donc, vous vous dirigez vers les docs, c'est ça ? Ouais. Effect critique sur l'imperception, ça va. Si possible, je pense retourner vite fait à ma caravane, prendre 3, 4 affaires féminines à fourrer dans le sac. Voilà. Ouais, des espèces de capes, ce genre de choses. OK. Ça marche. Donc, messieurs, vous vous dirigez donc vers les docs. En cet après-midi. Les docs, les marins ont fini leur travail. Vous voyez des cales sèches. Vous voyez des gens qui sont en train de réparer leur filet. mais la criée est passée. Il y a peu de monde autour. C'est calme. Et sur les docs, il n'y a vraiment qu'un seul grand bâtiment qui est intéressant. C'est le grand entrepôt. Si quelqu'un devait être caché, devait attendre quelque part, ce serait ici. Mais rien ne vous empêche de regarder un petit peu aux alentours. Que faites-vous ? Qu'est-ce qui est fou aux docs exactement ? Ça, on ne sait pas. Il y a ceux qui cherchent à partir. Il se cache en attendant de trouver un bateau. Je check un peu aux alentours très rapidement, voir si je vois quelque chose. Alors, tu me fais un jet de perception, Carmen. Ouais, moi, c'est pareil. 23. 23. Alors, c'est vrai que les gens sont partis. Tu trouves ça un petit peu étrange quand même. Parce que, il y a comme des outils par terre. Comme si les gens avaient des... En fait, sur leur aidement, demander de partir. Comme si c'était parti précipitamment. En laissant un petit peu leurs affaires sur le sol. Je ne la sens pas trop, les gars. C'est un indice. On a déjà avancé. Est-ce qu'on peut, depuis, avant de rentrer dans l'entrepôt, enfin, le grand entrepôt, il y aurait moyen de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, des vitres ou quelque chose comme ça avant de rentrer ? Alors, l'entrepôt, c'est un petit peu le truc. C'est comme une énorme crange, en fait. Il y a une énorme porte coulissante. Elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte en grand. Elle est juste entre ouverte. Il y a quelques vitres sur le côté, quelques fenêtres. Mais les carreaux sont assez sales. Donc, il faudrait vraiment que tu te colles pour voir à l'intérieur. Je regarde fourreau, je lui fais... Tu peux peut-être jeter un coup d'œil plus discrètement que nous, voir ce qu'il y a à l'intérieur avant qu'on rentre dedans. Je peux trouver un peu une fenêtre à l'écart, même si c'est... Mais voilà, même s'il faut grimper un petit peu ou un truc comme ça... Je vais voir ça, quoi. Je me dirige du coup à l'entrepôt et je fais le tour. Déjà, je fais le tour, voir c'est un peu... Tu as des gens autour, si c'est gardé ou pas, tu vois... Qu'est-ce qu'il y a vraiment rien, tu vois. Tu fais le tour de l'entrepôt ? Ouais, moi, juste pour voir déjà, c'est au moins aller derrière et regarder, c'est vite fait à droite, à gauche... Enfin, forcément, tu sais, tout le tour à 360. Bon, bien montré que je fais la roue. L'oscope, nos scopes, tu sais. Alors, tu ne remarques rien de vraiment particulier. Il y a des gens au loin qui font leurs affaires, c'est-à-dire qu'ils travaillent, qu'ils rangent leur matériel ou qu'ils dépassent des poissons ou qu'ils vident leur poubelle. Il n'y a pas l'air d'avoir eu beaucoup de passages autour de l'entrepôt. C'est assez calme. Je ne sais pas, c'est côté mer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent me voir. Non, ce sera plus du côté côté terre qu'on peut comprendre. Ok, je vois. Du coup, je regarde aussi la fenêtre derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que le juste du bois ? Et on ne voit rien. Non, mais il ne me verra pas tout de suite, vu que c'est 45. Alors, vu que la porte est entreouverte de l'entrepôt, la lumière ne passe pas beaucoup. Et les carreaux sont quand même assez sales. Donc en fait, tu as l'impression qu'il y a des tas de caisses, de cordes, de voiles qui sont entreposées là-dedans. Et tu as l'air de distinguer, tu ne sais pas si c'est dû à un effet d'optique ou pas, mais on dirait qu'il y a une silhouette dans l'entrepôt. Cacher d'argent dans les caisses, c'est un truc comme ça quand même. Près des caisses, mais tu ne sais pas si c'est une poutre ou si c'est vraiment quelqu'un. Il n'y a pas envie de voir la fenêtre de l'extérieur. Il faudrait que tu la casses, quoi. Ouais, mais je veux dire, enfin, je ne sais pas quel type de fenêtre c'est exactement. C'est du verre quand même assez épais. Si tu le pètes, tu... Non, mais c'est plus à ce qu'il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir ou pas, tu vois, de l'intérieur. Tu vois, est-ce qu'il y a un truc où je pourrais genre mettre un couteau dedans pour l'ouvrir comme ça, tu vois, ou par en bas. Alors, de l'extérieur, il faudrait la péter. Si tu veux ouvrir de l'extérieur, il faut la péter et de l'intérieur, c'est faisable. Ok, bon. Parce que tu vois quand même qu'il y a un loquet. Ouais, non, mais c'est juste ça, tu vois. Genre, est-ce que, tu vois, à l'ancienne, vraiment, les fenêtres de merde où tu pouvais juste foutre un couteau et ça s'ouvrait, tu vois. C'est plus ça, mais c'est ça. Écoutez, Foros, moi, j'ai l'impression qu'on pouvait nous ouvrir de l'intérieur, hein. Mais qu'est-ce que tu fous le dos ? Je commence à me déplacer, du coup, au niveau de la porte entreouverte. Ouais, ouais, c'est une case. C'est une porte qui est massive. Je regarde. Qui semblait pouvoir déplacer. Je regarde si j'ai entendu bruit vu qu'elle est entreouverte, voir s'il y a du brouillot ou quelque chose comme ça. Alors, vas-y, j'ai de perception. Ah, c'est mieux, il se rattrape. Alors, grâce à tes talents, tu entends, effectivement, le bois travaillé, mais il te semble également capter une respiration. Du coup, je rentre. Enfin, si je peux pas rentrer dans l'ouverture qui a ma sage, force un petit peu, histoire de pouvoir au moins rentrer. Ok. Donc, tu fais, tu forces un petit peu parce que forcément, c'est un bois un peu ancien, ça a travaillé, mais tu arrives à ouvrir. Ce que tu vois, tu vois en effet du matériel, des caisses, et tu vois quelqu'un qui est enmitouflé dans une espèce, dans une épaisse couverture, à l'endroit où justement Foros avait peut-être vu une silhouette. Je vais essayer, moi, je m'attendais pas à ce qu'il rentre comme ça, mais ça a l'air de marcher. Je suis devant la porte en mode, le con. Je m'attendais pas, mais ça a l'air de marcher. Et là, je dis, on l'appelle déjà comment, la dame des ronces, c'est ça ? C'est la dame des ronces. Ouais, j'ai pas à dire d'un madame des ronces parce que c'est moche. Oui, et puis peut-être que bugler le nom de la personne la plus recherchée de la région. Oui, peut-être que j'ai la tête du mec qui va s'excuser. Euh... Non, non, je m'approche du matelas. Donc tu t'approches des couvertures. Ouais, et je lui fais aller debout. T'as pas de réponse, t'as juste un mouvement de recul. Et mouvement de recul, genre maintenant je vois qui c'est un peu mieux ou pas du coup ? Non, c'est quand même assez épais, ça lui tombe dessus, ou tu vois pas son visage. Et c'est une princesse en gros, c'est ça ? C'est une... D'après la description que vous avez fait Roll, ce serait une adolescente entre 17 et 18 ans. Mais on a pas son prénom. Il ne l'a pas donné, je vous... Il vous l'a lâché dans la conversation. Son nom complet, c'est Cassis Hirassen. Il va tenter de détruire de l'extérieur, je vois juste le gars qui est là. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? Cassis Hirassen ? Ça n'interpelle pas. Pas de réponse. Juste, je suis encore une fois un peu en arrière. Il y a un mur derrière au bout d'un moment, non ? On va dire qu'au bout de 5 pas, la personne va être bloquée par les caisses. Eh bien, j'avance de 5 pas. Allez, trop pop pop ! Donc, tu avances de 5 pas, ce qui fait que la personne devant toi est bloquée. Juste, quand il fait son petit manège, là, moi, comme depuis l'extérieur, je rate quand même s'il y a des gens qui ont l'air spécifiquement de nous regarder ou toujours. Non, tu... Alors, tu vois des gens qui sont quand même assez loin. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très très proches. Ils sont à, on va dire, une cinquantaine de mètres. Il y a parfois des petits regards comme ça. Puis, bouf. Si tu étais à côté d'eux, tu pourrais les entendre discuter et dire, non, je crois pas que c'est des marins Billy. Non. Je sais pas ce qu'ils font là, mais ça n'a pas l'air d'être des marins. Je me fous dans un coin et, tu sais, je remonte mes manches pour me donner un air plus marinier. Donc, vous le voyez. Vous voyez Harland qui remonte ses manches comme ça, qui attend un petit peu. Et là, je crois que j'ai vu des caisses. On a été envoyé pour l'intendant pour vous ramener au château. Donc, tu... On est d'accord, Carmine, tu as acculé la personne dans le coin. Exactement. Et si ça continue, je vais avancer encore et je vais lui tirer sa... Non ! Je vais tirer ce qui lui sert de capuche. En revanche, si c'est pas la bonne personne, il faut qu'on la défonce. Parce que c'est ça qu'ils ont cherché. C'est pas de problème. Pas grave. On fera. Tu vas me faire un jet de perception, Carmine. Le bon... Le bon tâche. Et ben voilà, il fallait... Elle est échouée. Baisse maman. Je vois flou un peu. La personne devant toi relève la tête. Hum hum. Et... La couverture qui... Qui l'a couvrée se relève un peu. Tu distingues deux yeux d'or. Ok. La personne qui est en face de toi t'attaque. Allez-y. Est-ce que je vois ça de la fenêtre ? Comment ça se passe ? Alors, toi de ta fenêtre, tu vois qu'il y a un mouvement brusque qui est fait vers Carmine. Ouais, moi je pète la fenêtre. Je sais pas, je trouve quelque chose pour aider. Je pense que je ne peux pas donc niquer le bras avec... Ah ! Et ouvert le jeu de veine. Et merde ! Eh, chiotte. 10 points de dégâts. Donc, tu brises la fenêtre sans problème. Parce que tu es habitué à faire ça. Je considère que dans ton... Dans ton passé de mec furfus, tu es... Tu as pu péter des vitres. Carmine, par contre, tu vas me faire un jet d'esquive. Bah non, toujours pas. Non, l'esquive, c'est pour les nuls. Moi, je préfère encaisser. La personne devant toi te met un sacré coup au foie. Tu recules un petit peu, tu t'y tubes. Mais tu tiens encore un peu sur tes jambes. Est-ce que je vois si c'est un mec ou une meuf ? Là, la personne est carrément sortie de sa couverture. C'est un mec. D'accord. Bon, je vais le fracasser. Qu'est-ce que vous faites ? Je vois qu'il a pris un coup, lui. Genre, là où tu es, je vois bien qu'il est... Vu que la porte est ouverte. Voilà, tu as entendu la vie de cassé. La porte est ouverte et ça a fait du bruit. Donc, tu sais que c'est pas amical. Bon, bah, je sors un couteau et j'y vais. Donc, Arlan, il se jette dans la mêlée. Tu me fais un jet de perception, Arlan. T'as vu les trois mecs qui arrivent à gauche. T'as perceptionné des choses ! T'as pas vu les trois mecs qui arrivent à gauche. Tu ne me vois pas arriver. Il te tombe dessus du plafond. Tu as juste le temps, dans sa chute, de voir deux yeux d'or. Et mais... Tu me fais un jet d'esquive. Mais bien, vu que moi, j'arrivais de l'autre côté, est-ce que j'aurais pas vu les mecs qui attendaient au-dessus ? Eh, c'est des bons jet d'esquive, ça. Et même... S'il vous plaît, évitez de mourir, évitez de mourir. Je te promets rien. Donc, malheureusement, le mec qui te tombe dessus, il a une lame. Et il veut te planter. Et... Je suis pas d'accord. C'est ça, le problème. Comment on règle ça, du coup ? Moi, je suis pas d'accord. Je suis devant la porte. J'entends une vide cassée. J'entends, je pense, des petits cris de douleur et des grands mouvements. Donc, au début, j'étais en mode... Ça va bien se passer. J'ai lu des marins qui, je pense, sont un peu interpellés. C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et puis, au bout d'un deuxième cri de douleur, je me dis... Je vais vérifier. Et je vais rentrer avec, j'allais dire, perte et fracas. Mais non, timidement, en poussant la porte. Qu'est-ce qui se passe ? Alors... Devant toi, Salmo, tu as une scène de chaos. Tu vois Carmine aux prises avec un Arcerker. Et Arlan, qui a failli se faire planter par un autre Arcerker tombé du plafond. Et dans tout ça, tu as Foros qui a rejoint la mêlée et qui ne sait pas trop où donner de la tête. C'est sûr, moi je prends le premier qui, je pense, ce sera du coup celui-là de... Euh... Merde. Du coup, de Carmine, en fait, qui sera le plus proche. On a vu qu'il était à peu près vers le milieu de la pièce et proche des caisses. On a vu lui, c'est le plus proche. Donc, tu attaques... Ok, tu attaques celui de Carmine. Oh me flamme. Euh... Ecoute, vas-y, et toi, essayez de faire un concept. Alors, tu fais 57... Non. Vous êtes à peu près à force égale. C'est-à-dire que le mec voit ton coup, il arrive à le parer, il essaie de riposter, mais toi tu pars aussi. C'est intéressant. Et je... Tu me diras quand ça, moi, du coup. Ouais. Pas de mise à gueule. Ah oui, mais j'aimerais bien poser une question avant le fracasse. Ouais, alors... Ils sont deux, hein. Je vais retrouver un vivant. Si je peux agir, là, j'ai un gros coup de bluff à tenter. La marée chaussée, la marée chaussée. Les gardes arrivent. Ils vous attendent. Lâchez votre banc. Tout va bien se passer. Alors, laissez-moi un cercle qui est avec Harlan. Te regarde, Salmo. Il a un petit rictus. Il te fait ça. Ça veut dire un petit jeu de déception. Que donc, sortir un couteau pour me défendre qui sert juste, en fait, d'habitude à couper mon pain. Alors, fais-moi, j'ai des esquives. Ah merde. Ah merde. C'est les meilleurs jets qui existent. Mais non. C'est la table Roll20 nous ont. T'inquiéter les chaussements. Tu ne l'as pas vu partir. Mais le couteau est pas. Mais tu le sens arriver. Tu as un couteau qui est planté ici. Je viens probablement de la resserre-coeur. Mais les gardes arrivent vraiment. Mais merde. On perd le marchand. C'est pas bien grave, ça. Un humeur. Le second à Sarker, justement, qui est avec toi, Harlan. Il essaie de te taper. Tu peux faire agir de contre. Oh, le mec, il a multi ton plus. Oui. Enfin. Le contre est magnifique. Do it. Tu arrives à stopper donc sa droite. Puisqu'il a Salam dans sa main gauche. Donc, il voulait te mettre avec un coup du droit. Sauf que tu arrives à le voir et elle parait. Tu l'entends murmurer. Ça va être intéressant. Je suis pas sûr. Je tente de le frapper dans les parties génitales. Fais-moi un gel. Un petit coup de genou. Très bien, ça. Pour la première fois, un assé coeur aura un cri aigu. Clairement, dans la posture où il est, il peut pas trop le bloquer. Donc, il le sent passer. Donc, il laisse s'échapper quand même un petit. Très petit. Ça bloque la respiration. Je joue pas propre. Carmin, tu vas me faire un G2. Contre, s'il te plaît. Là, voilà. Tu as repris tes esprits. Le mec veut te lancer une gauche. Tu la pars. Et tu lui balances un bon coup de coup du droit. Ça touche. Est-ce que ça le fait reculer ? Est-ce que je peux faire ? Et je lui demande, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Je sais pas si il va te le dire. Je sais pas, je me demande toujours. Il te répond pas. Il t'agresse direct. D'accord. Je vais lui péter les jambes. C'est ce que j'avais prévu. Tu es pendant ton coup de coude. S'il fait un pas en arrière, direct, tu fais un tac dans la jambe pour qu'il tombe en arrière. Malheureusement, il est un petit peu déstabilisé. Et puis, ça rate. Donc, tu sens son point passer à côté de toi. Là, c'est normal. Tu as toujours le couteau planté en toi. Qu'est-ce que tu fais ? Je convulse. Je vais tenter un autre coup de bluff. C'est-à-dire que je vais faire semblant de l'évanouir de façon complètement théâtrale. Et pour essayer de lui donner un coup avec les forces qui me restent. Alors, je fous sale, c'est-à-dire dans le visage. D'accord. Alors, vas-y, fais-moi ton G pour toucher. Je ne suis pas un combattant. Son visage est dans le ciel. Donc, le mec esquive totalement ta manœuvre. Et il va essayer de te répondre. Tu prends... Alors, bizarrement, tu sens... Tu sens le coup. Mais il n'est pas fait pour tuer, celui-là. Tu sens qu'il a retenu un peu sa force. Mais pourquoi on te commet un trou dans le corps ? Maintenant, ils ont réussi à se rejoindre au centre de l'entrepôt. Ils sont dos à dos. L'un faisant face à Harlan. L'autre faisant face à... Carmin et à Foros. Visiblement, ils préparent un assaut conjoint. Ils vont essayer de vous mettre à terre. Qu'est-ce que vous faites ? Déjà, c'est mon tour d'attaquer, je pense. Moi, si... Enfin, vas-y, 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 vas-y. Deux. Là, il est méchant, là. Clairement, tu as esquivé la balayette. Et t'as réussi à le toucher. Oh, attends, est-ce qu'il fait une balayette ? Parce que je peux viser l'autre jambe qui est tissée en appui pour justement le faire tomber. Alors, tu peux tenter. Je referai un jeu ? Mais ce sera difficile. Ou est-ce que j'ai rien à nous faire de... Non, non, non. C'était trop beau, ça. Un petit peu trop gourmand. Mais t'as réussi à éviter la mise à terre. Carmine, que fais-tu ? Moi, j'essaie de le choper au... Enfin, le ceinturer. Et de serrer aussi fort que je peux. Ok. Donc, on va esquiver. On va esquiver. Donc, tu veux juste l'attraper ? Ouais, c'est réfort. En gros, je veux lui briser la colonne vertébrale, quoi. Ok, ok. Ah oui, non, c'est... Fatalique. On a rencontré quelqu'un avec 15 secondes qui pouvait le faire. J'ai fait un German Suplex. Alors, vous vous disputez. C'est-à-dire qu'au niveau des bras, il arrive quand même à se débattre. Au moment où tu penses l'avoir ceinturé, t'as l'autre acer-cœur qui arrive juste en face de toi. En sautant au-dessus. Tu me fais un GD skill. Ouais, mais j'ai des potes. Ouais, c'est vrai que je le laisse pas faire, quoi. Voilà, t'as au moins, t'en as un qui va t'aider. Tu prends un coup de genou dans la tête. Ah, bien. Mais est-ce que je tiens ? La question, c'est est-ce que je tiens toujours l'autre ? Alors, dans le choc, tu l'as lâché. Parce que le mec est arrivé vraiment avec beaucoup d'impact. Mais, tu sens le choc, mais ça va. Tu peux l'encaisser encore. Dans toute cette confusion totale, donc vous, au centre de cet entrepôt en train de vous essayer de vous débattre de deux arcer-cœur, Salmo étant assez amoché, vous entendez des cris au loin. des gens qui disent pas de façon amicale. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, je les ai vus ! Salmo, de ton côté, tu commences à voir des gens arriver, qui sont armés, qui ont pas l'air d'être des gardes de la ville. Ah, je vais me relever tant bien que mal, et essayer de fermer la porte, et de me bloquer avec, bah, je pense qu'une caisse, ça va être un peu difficile, mais quelques bricoles, je vais mettre petit à petit. Je pense que tu dois sûrement déjà avoir un loquet sur la porte, ou quelque chose comme ça déjà de base. Effectivement ! Je pense que... Ils viennent arrêter qui, nous, eux ? Je ferai tout le monde avant peut-être le marchand. Alors, les deux arcer-cœur se regardent, et vous les entendez dire, mais c'est... C'est pas ce qui était prévu, qu'est-ce qu'on fait ? On se casse, il faut mon gars. Je sais pas... On se barre. Je vous l'ai dit ! Les gars, on arrive ! Non, non, vous vous barrez pas. Il y en a qui essaie de se barrer, je suis court après pour le choper. Choper les bras, les jambes, la tête, le pied... Même s'il y en a qu'un sur les deux qui... Choper un pour en faire tomber un et le... De toute façon, ils vont se forcément passer par la fenêtre qui est pété, je pense. J'avais pu sortir. Le plus jeune... Le plus jeune, il a réussi à atteindre la fenêtre. Justement, je voulais bloquer le chemin de la fenêtre avant que... Alors, vas-y, fais-moi un jet. Qu'il puisse passer, en fait, en blocu. Est-ce que tu arrives à faire barrage ? 19, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a... Mais qu'est-ce qu'il y a l'enculé ? Bah non, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que... Vous voyez... Alors, Carmine, Arlan, vous voyez Foros se mettre comme ceci devant la fenêtre. Le plus jeune des Arsarker fonce. Il passe à travers la fenêtre avec Foros. Qui finit par faire un roulet-boulé. Dévis le bateau constant. Putain, ça rend bien bien. Le plus vieux s'apprête à faire la même manœuvre. Qu'est-ce que vous faites ? Je lui cours après. Je lui chope le pied. Bah, je vais essayer d'être un peu aussi. Je prépare, je sais pas, un bâton, un truc. Est-ce qu'il y a un truc à porter que je peux prendre de l'extérieur ? Maintenant, je vais faire rouler bouler à l'extérieur. Tu vois des outils. Tu vois... Tu vois des filets. Dès qu'il saute, tu prends le filet, tu lui jettes à la gueule. C'est ça, voilà. Je prends le filet et dès que je vois un quelqu'un qui sort, hop là ! Foros le gladiateur. C'est vrai que c'est un peu ça. Pendant ce temps-là, les hommes armés qui étaient sur le point d'arriver sont devant l'entrepôt. Et ils commencent à rentrer. Non, 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 non ! Et clairement, ils vous veulent pas du bien. Non, 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 non ! Donc, Porsche fermée, j'essaie de tout fermer. Non, non, non ! Revenez plus tard ! C'est l'inventaire ! L'inventaire, regarde. Moi, j'abandonne le marchand, je me tire. Ils sont... Ils sont vraiment beaucoup. Et le combat commence un peu à vous épuiser. Donc vous savez que ça va être très compliqué. Déjà, le mec qui sort, est-ce qu'on arrive à le choper ? Non, mais là, moi, je change de priorité. Le but, c'est de se barrer. Ouais, mais le truc, c'est que la seule sortie, c'est la sortie par où l'autre il sort. Donc tant qu'à faire... Bah... Autant le choper. De même, de loin, quoi. Merde ! C'est 3PO, en fait ! Non, je sors ! Aïe ! Attendez ! Attendez ! Ouille ! Aïe ! Alors, Carmine, qu'est-ce que tu fais avec l'arserker qui s'apprête à sortir par la fenêtre ? Je lui cours après, je ne change pas d'idée sur le principe que je cours après à sauter par la fenêtre pour sortir, et en espérant le choper au moment où il saute par la fenêtre, en espérant qu'on passe dehors entre les deux. Mais voilà. Donc vous voulez vraiment essayer de l'arrêter ? Oui. Ah si, oui, oui. Ok. Ok, ok. Alors... Il va passer par la fenêtre, mais... Foros, tu vas me faire un jet pour essayer de l'intercepter. Allez ! 13 ! S'il fait mieux, je vais le péter ! Putain, il va faire 3 ! C'est bon ! On va faire sérieux ! Clairement, il n'est pas aussi doué que l'autre. Il est un petit peu plus fatigué. Il va se prendre le filet. Donc, il tombe. Voilà. Il roule à terre. Parce que je vais voir, euh... Carmine débarquer et... On va se faire par-dessus. Tu vas me voir sauter, clairement. Direct vis de la fenêtre. Par la fenêtre. Il passe par la fenêtre. Il reste, donc... Et en sautant, j'essaie de lui ratterrir sur la gueule. Histoire de la sauver. Ah ouais. Ah ouais. Genre grosse prise de 4, j'essaie de l'assommer. Et parce qu'après, on va le porter. Ça va être chiant. En fait, c'est qu'il commence à déjà essayer de l'assommer. Tu veux un jet du coin ? Ouais, fais manger. C'est bon, merci ! Bah si tu me fais fumble, je pète un câble. Et où ? Il prend le coup. Il est sonné. Mais clairement, tu n'avais pas vu son autre frère. C'est-à-dire, le plus jeune est revenu. Putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Le plus jeune est revenu. Putain. Oh, putain. Et par un mouvement que vous n'expliquez pas, il a pris son frère sur les épaules et il recommence à partir. C'est-à-dire ? Beaucoup trop fort. C'est-à-dire qu'il était sorti, il vous a observé et d'une façon que vous n'expliquez pas, il a bougé de façon beaucoup trop rapide pour vous. Putain, il a essayé à prendre son frère qui était sur moi carrément. Je vois que c'est un peu trop chaud, j'ai aussi me cassé, je pense. Alors, quels sont les meilleurs chemins là ? Est-ce qu'on peut facilement passer et tracer d'à côté et esquiver les gardes ? Ou est-ce qu'il faut plonger dans l'eau ? Alors, en courant vers l'itinéraire qui vous mène justement vers le château des Ronces, c'est le chemin le plus facile, c'est le chemin le plus direct et le plus sûr. Plutôt que de retourner vers la vallée. Parce que les mecs commencent, il y en a qui sont entrés dans l'entrepôt et les autres ont commencé à passer à côté de l'entrepôt. C'est un passage facile qu'on peut tracer. Parce que sinon, des émotions, c'est des jeux. Je vais être en l'eau et je me cache comme ça, tu vois. Avec une paille. Je vais à la nage. Ça va, je suis à la nage sans moyen, perso, je voudrais surtout me barrer vers la vie. Mais tu vois, genre un peu être sous les docks, mais bon, si c'essaie de courir, je cours tout de suite. Je vois que le mec, c'est des arcerkers surentraînés, c'est bon. J'ai pas payé pour ça. Il reste Salmo et Arlan. Est-ce que vous êtes toujours dans l'entrepôt ou est-ce que vous êtes sortis ? Je pense qu'on sort. Oui, oui. La panique, les fringues qui s'accrochent partout. Non, non, non. Le bon Salmo en plus qui s'est pris le coup de stif dans l'épaule. Il va pas être bien. On s'en bat, les humains. Ouais, grave. Donc vous sortez, vous prenez l'itinéraire le plus safe. C'est bien ce que je pense, c'est pas eux qui veulent. C'est pas lui qui veulent. C'est pas si grave. On sait pas trop, si c'est les mecs du corbeau, ça va peut-être pas bien se goupiller non plus. Ouais, c'est l'intendant qui nous a foutu un vieux piège là, con. Ouais, c'est une putain. Non. Ça fume un marchand. Bon, je finis par... S'il en chie trop, le marchand, je finis quand même par aller l'aider un petit peu. Non mais ça va aller. En fait, je prends toutes mes fringues pour faire une espèce de boule où ça saigne. Ça va aller, ça va aller. Faut que je retourne juste à ma caravane pour trouver des ongans. Ça va aller, ça va aller. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée votre caravane. Moi, parce qu'en partant, j'ai vu voir qui c'est qui avait rentré dans le copeau. Alors... Non, j'ai de perso. Tu as vu. Dans votre fuite, en fait, c'était des mecs qui étaient armés, qui portaient pas de blason particulier. Qui semblait juste être comme une espèce de milice. Pas de signe distinctif. Mais ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Ils en avaient au moins 73. Ils étaient venus. On sent la blessure du marchand. Je gonfle le mépris et ce que je vois. Du coup, là, vous êtes allé à l'abri, vous êtes... Tracé, je sais pas si on est en dessous ou pas, on se retrouve pas trop fort. On se rejoignait, de toute façon, on a dit qu'on allait à l'endroit où on devait ramener la fille, quoi. Donc vous allez là-bas ? Vous êtes peut faire un contre-impôt, mais... Là, pour l'instant, c'est un peu... Vous êtes sûr que je peux pas récupérer les ongans ? C'est sa picote. C'est sa picote. La fille, on sait toujours pas où aller. Ça va être chou, là. On a pas eu d'indice, non plus. Pour l'instant, on est brodouille. D'accord, on va en attendant, on va voir s'il y a des explications sur le bordel, là. Pas sûr qu'il y a accès de nous recevoir. Ouais, c'est sa... Ouais, à mon avis... Déjà qu'il voulait être discret de la taverne, je suis pas sûr qu'il soit très chaud. Bon. Tout ça pour dire que ça s'est mal passé. Il nous attendait à l'intérieur, il nous attendait pas loin de l'intérieur, et on sait pas où est la gamine. C'était surtout programmé. On les a renseignés sur le fait qu'on devait venir. C'était sûr. Bon, c'est sûr, mais moi, ce que je préfère éviter, c'est que l'intendant ait décidé de nous mettre sur le dos qu'on a enlevé la gamine. Ouais, c'est la con. Je dois m'acasser de cette ville. Mais bon, il y a pas le choix. Il faut aller vers le point où on devait rendre la fameuse marcelle. Et voir si c'est pas aussi un piège. Ouais, bon, au revoir. Tant qu'à faire. Bon, de toute façon, il va bien falloir y jeter un œil. Attendez, attendez. Au moins, on sera fixé. Je sors de ma besace, donc les espèces de cartes que j'avais gardées, donc... pour cacher notre cible entre guillemets. Et voilà, on va mettre ça. On va passer encore plus inaperçu qu'on a inaperçu. Et surtout, je vais me taire. Comme ça, ils entendront pas ma voix et ils sauront pas qu'il y a des bonnes affaires ici. Oh, attendez. Prenez le cap, prenez le cap. Est-ce que ces capes qu'il a pris, est-ce que ça nous fait plus voyants ? Ouais, ouais, c'est un peu le problème, là. Alors... Vous, vous sentez quand même que Salmo est quand même assez facétieux. Donc ce sont pas des capes vraiment très passe-partout. Elles sont quand même assez ostentatoires dans les couleurs, notamment. Ouais, ouais. Le fait que je garde, on aime mes habits, quoi. Mais ça vous trouve... Je suis parti au principe que vous délirez à cause de la douleur, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de la vraie soi ! Enfin, de la fausse. De la fausse vraie soi. Ouais, bah écoute, c'est cool. Euh... Je vais mettre la capuche, du coup. Et puis, euh... Je vais me diriger vers le point de rendez-vous pour la maison. Ouais, au premier, je montre un chemin. Je vais être un peu pour traverser la ville plus rapidement. Ouais. Ok. Ça s'est fait, puisque je prenais assez bien. Et ouais, ça me semble très peu que... Les mecs nous attendaient, mais ils attendaient pas. Enfin, ils nous attendaient nous, mais pas la... Pas la dame des ronces, toi, c'est bizarre, quoi. Donc, vous allez au point de rendez-vous. Ouais. Ça va. Ok. Donc... Vous êtes un petit peu, quand même, fatigué. Surtout Salmo. Mais Salmo, tu as le temps d'examiner un petit peu tes blessures. Et tu t'aperçois que... Oui, elles sont bien là. Mais elles sont pas mortelles. Comme si... On avait pas voulu te tuer. Mais juste... T'immobiliser. T'incapacité. Je pense que ça va aller. Au bout d'un moment, ça va arrêter de saigner, mais je vois pas de truc à l'intérieur. Donc c'est bon. Ouais. Alors, s'il aurait voulu te tuer, là, je pense qu'il l'aurait fait, hein. Ah bah, deux fois. Au fur et à mesure que vous y repensez, vous vous refaites peut-être un petit peu le combat dans votre tête. Mais... Aucune des frappes des deux arcerkers ne visait à vous tuer directement. Et vous trouvez ça peut-être un peu étrange. Surtout toi, Carmine. Moi, je trouve ça étrange quand tu te bats, quand t'attaques par surprise, mais t'es pas là pour tuer. Enfin, après, nous, on était aussi pour assommer, donc j'ai envie de dire. Non, mais je pense que c'est lié à nous. Oui. Oui, là, oui, je pense qu'il y a un truc qui est en lien. C'est lié à nous, je sais pas de quelle manière. Et l'intendant est, je pense que, à mon avis, l'intendant doit y être pour quelque chose. Ou alors, ce qui s'est passé, c'est que l'intendant est un espion chez lui. On lui a donné des nouvelles. Quelqu'un est venu la chercher avant nous. Vu que nous, on était au courant de la chose, on nous attendait. Et puis voilà. Je crois que vous voulez nous capturer pour le roi Corbaud ? Peut-être, nous capturer en disant que c'était nous qui avons pris la princesse. C'est sûr que ce serait une cible facile, quoi. Regarde, les Artserker, ils vont voler, enfin... Allons déjà à la planque, enfin au point de rendez-vous, voir déjà si quelqu'un nous attend. Oui, ça nous fera au moins une première vision globale du bousin. Vous allez donc au point de rendez-vous. La nuit commence un petit peu à tomber. Et vous vous retrouvez donc devant une porte massive, un petit peu dissimulée dans la pierre. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous frappez ? Est-ce que vous toquez ? J'essaie de la tirer pour voir ce qu'il se passe. Moi, je vais peut-être m'éloigner un petit peu avant qu'il y en ait un qui se signale, histoire de voir si c'est pas un énième piège qui leur tombe dessus. Ouais, c'est ça. Je regarde tout le monde. Je vais là, bon, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi de rester loin ? Moi, j'essaie de l'ouvrir. Donc, Carmine, tu essaies de l'ouvrir. Elle s'ouvre pas. Et là, je demande à fourche, tu peux pas la projeter ? On va voir si ça se profette, 40... Dis-moi, c'est possible. Alors, tu t'approches de la serrure. Une serrure qui est quand même très... qui te semble un peu plus renforcée. Pas comme les serrures que tu peux trouver sur les portes ou autre. Donc, c'est vraiment une serrure qui est censée rester fermée et être ouverte avec une clé spéciale. Une espèce de passe. Ouais, je pense que ça veut tout ouvrir. Tu commences à t'y affairer. Ça te prend un petit peu de temps. Et tu commences à entendre des bruits de Pâques qui se rapprochent. Mais qui viennent de l'intérieur. Ah. Qui se rapprochent vers toi. Je crois qu'il fallait que tu... Bah, du coup, j'arrête parce que je sens que le mec est... Il va entendre... Il gueule. Vous entendez... Quelqu'un qui introduit... Quelqu'un qui introduit justement... Une clé de l'autre côté. Qui tombe. On se cache comme des enfants. Ouais, ouais. Moi, je me planque quand même. Alors, allez, vas-y. Ou cacher. Euh... La porte, elle s'ouvre comment ? Vers l'extérieur ou vers l'intérieur ? Vers vous. Elle va s'ouvrir vers vous. Et bien, je me mets du côté de la... Derrière la porte, en fin de compte, quand elle s'ouvre. Euh... Pour pas que... Voilà. Enfin, t'as compris. Moi, je sais pas si c'est proche d'un coin de... De la baraque, enfin, du truc exactement... Non, c'est pas proche d'un coin. C'est vraiment sur un... Sur un pont de mur. Un peu dissimulé, mais c'est sur un pont de mur. Du coup, je me lave juste de quelques mètres sur le côté, et puis... Je regarde qui sort la tête, quoi. Donc, la porte s'ouvre, tout doucement. Vous avez Carmine qui est comme ça. Derrière. Prêt à bondir au cas où. L'aile ouvre grand la porte. Et la personne qui en sort, vous la reconnaissez. C'est l'intendant. Yes. Ok. Super, bon bah... Mais il est pas tout seul. Ah. Il est qui ? Mais les deux potes... Les personnes qui sortent après lui, vous les avez vu quelques heures auparavant. Et elles vous ont mené la vie dure. Oh, je l'en ai vu. Ce sont les deux arcercurs. Putain, qu'est-ce que c'est ? On est dans un recrutement, quoi. Je veux le traître ! Et je mets... Oui, ça en revanche... Ça, je l'apprécie pas trop, celle-là. On est d'accord que, sur le principe, je suis derrière eux. On est d'accord. Tu es derrière la porte. Ouais. C'est derrière. Donc, si je mets un gros coup de latte dans la porte, on est bien d'accord qu'ils la reprennent pleine tronche. Les deux ? Alors... Au moins un ! Il y a des fortes chances. Eh bah, écoute, je vais faire ça. Ouais, j'ai dit pour ce qu'ils nous ont fait. D'accord. De toute façon, on s'en fout, c'est une attaque surprise, même 71. Mais surtout, tu frappes une porte, mais t'aurais que tu me l'ouvres à une porte, en fait. J'ai vu avec Farmin qui essaie de se rassurer. Non, mais ça passe ! C'est pas un échec critique, donc... Ah, puis là, il va l'avoir. Il a tapé une porte. Alors, tu as l'un des deux qui se met en opposition. Donc, tu balances un coup dans la porte. La porte arrive très vite et le mec la bloque. Il s'adresse à l'autre Aserker, il dit. Je savais que ça allait être difficile de leur parler. Il y a l'intendant qui fait... Calmez-vous, calmez-vous, messieurs. Je vous en prie pas ici. Je sais que vous avez probablement beaucoup de questions. Mais là, ce n'est pas le lieu. Je vous demande de me suivre. Suivez-moi. Il vous en prie. Alors déjà, si vous voulez parler, il faut peut-être éviter de nous attaquer en premier, en fait. Vous pourrez me faire toutes les réprimandes que vous voulez, mais pas ici, je vous en prie. Nous devons nous mettre à l'abri. Je regarde les autres, un peu en soupir. Je dis, on y va, on y va pas. Je vais prendre une bonne poignée de poussière, saleté, sable par terre, que je vais cacher ma main dans mon dos et je vais avancer lentement. J'arrive, j'arrive. Il y a beaucoup d'explications à donner. J'en reviens, mais je vous en supplie. Je vous en prie. Venez. Vous voyez qu'il est pas tranquille, qu'il regarde. Surtout, je trouve que c'est trop super con, en fait, le mec. Il a dit pas ce qu'il se passe, après on va dans un point de rendez-vous. Ouais, là, moi je reste loin. Je suis le mec qui est pas prétendu du tout, t'as l'impression. C'est le mec super discret, mais qui nous envoie dans un truc de merde. Je me tourne vers les autres. Allez ! Viens, viens, je vais juste t'enfermer, connard ! Vous voyez quand même dans son attitude qu'il est vraiment inquiet, et que les deux autres art-sercurs sont vraiment reposés. Carmine, tu le sens encore plus, parce que tu peux les analyser directement. Tu vois dans la réaction qu'ils sont vraiment posés. Ils ont vraiment pas vous attaquer. Ils sont pas là pour ça. Du coup, je montre un peu la blessure que je fais, mais oui, mais... Oui, j'avoue le fond, mais j'ai quand même le pauvre salement. Je fais, ouais, super, j'ai pas envie d'applaudir. C'est, ouais, bravo, ok, on a montré que vous êtes super fort, super cool, mais... Vous aurez pu juste lever les bras et dire, on est avec vous, point. Bordel, quoi, qu'est-ce que vous avez pu chier, quoi ? Donne-moi une raison, voilà, de vous suivre, quoi. Fauros, pardon, c'est autre part. Je fais deux avec mes doigts, je... Le sac par personne. Tu as l'intendant qui fait tout ce que vous demanderez, mais pas ici. C'est super. Bon, je vous montre un troisième doigt. Ah, ok, alors attends, regarde, là, voilà. Oui, je prends le doigt, c'est pour le rajouter. Alors, l'intendant se tourne avant de voir justement le troisième doigt. Je fais deux et demi. Les négociations, ouais. En pleine rue. Allons-y. J'espère vraiment qu'il y a de bonnes raisons, sinon je me casse tout de suite. Je garde quand même ma poignée de sable dans mon dos. En cas où il faut adopter quelqu'un. Moi, je garde le couteau dans la main. Vous devez aider à porter, ouais. Donc, vous le suivez. Et vous marchez dans un couloir, quand même. Plutôt travaillé, creusé, en fait, à même la pierre. Vous sentez que c'est un passage secret. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui a été vraiment fait pour être découvert. C'est vraiment quelque chose que ceux des initiés peuvent emprunter. Et au fur et à mesure que vous marchez, vous avez l'arserqueur qui a blessé Salmo. Qui se tourne vers toi, Salmo. Et qui te dit... Zonnez, frérot. Je... Je vous présente mes excuses, mais je... Je te... C'était pas vraiment pour vous tuer. C'était vraiment pour... Pour vos incapacités. Ça donne les couilles. Ces explications ne me conviennent pas. Et je montre un quatrième doigt. Et moi, je serre très fort mon couteau, là, maintenant. Parce que je me dis, ça y est, les mecs, ils... C'est comme ça que vous, les arserqueurs, là, agissez. Putain, mais... Nul. Nul, quoi. Le tac de merde, quoi. Au bout de... Au bout de vingt minutes de marche... Vous arrivez dans un espèce de grand hall. Ah putain, il y a eu les deux passages. Putain. Ouais. Vous arrivez dans un... Dans un grand hall. Où là, vraiment... C'est de la pierre, mais très travaillé. Ouais, c'est bon. Très, très facilement reconnaissable. Je me méfie d'autant plus. Je me dis, ça y est, c'est là que ça va, putain. Ouais. Le château des ronces. Vous savez que vous n'êtes pas dans un lieu ordinaire. Ça pourrait être même le château des ronces. Puisque vous voyez les emblèmes. Donc, vous voyez en fait un bouclier avec une rose au milieu et une ronces qui fait tout le tour. Je les suive l'intendant de plus près. Et là, je me retourne vers Alan, je veux que tu vas voir qui va nous conduire à la dame des ronces. Eh ben, c'est une bonne... C'est une bonne devinette que tu as fait. C'est vraiment un très très bon indice. Puisque... Je vais prendre l'intendant. En fait, je me rapporte de lui. Au cas où. Pareil. Vous arrivez donc en fait... Une espèce d'antichambre. Où vous attend une très jeune dame. 18 ans à peu près. Oh putain, me dis pas que c'est le café de plan. L'intendant vous présente et vous dit messieurs, je vous présente la dame des ronces. Cassis et Rassen. Madame. Je dis rien. Je lève le cinquième doigt de ma main. Je vais peut-être vous surprendre monsieur, mais je commence vraiment à penser que vous nous avez envoyé au casse-pipe. Vous, vous êtes nul à faire des plans. Non, on sait ce que c'était. C'était simplement un test. Fin de l'histoire. Tu peux le faire ailleurs là. En dehors de vue de tout le monde, de tous les marins au possible ou quoi. Vous avez vu juste messieurs. Et j'imagine que vous avez beaucoup de questions à me poser et j'y viendrai. Je suis désolé que les circonstances nous aient échappé. Mais... L'assaut qui a été donné contre l'entrepôt par ces hommes armés que vous avez vus n'était pas de mon fait. En même temps, vu le bordel qu'il y avait, vous attendez à quoi ? Oui, vous c'était uniquement les deux assassins, tout va bien. J'avais envoyé ici présent Irmine et Elbrand pour vous tester. Car la mission que j'avais vous confié est bien plus grande. Encore. Il fait une petite pause, je vous regarde. Avant toute chose, les frais d'apothicaires sont donc à votre charge. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, Salmo. Mais nous verrons les frais en temps voulu. Non, 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 non. Vu la blessure, il y a tout qui se pointe. Je pense que c'est urgent. Alors... Il regarde la blessure. Il se tourne vers les deux arcerkers. Et tu as le plus jeune qui répond. C'est... C'est ma faute. Et tu vois... Je montre bien mes cinq doigts. Tu vois que... Tu vois que l'intendant... Il désapprouve. Et... Il complète sa phrase en disant... Je ne comprendrai jamais les arcerkers, mais... Vous n'aviez pas allé aussi loin dans vos choix. Non, non, c'est pas une question d'arcerkers. Moi, tout ce que... Tout ce que je vois, c'est... C'est celui qui a eu mon cadeau dans les parties. Oui. Tout va bien. Moralement, je me sens bien. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est des arcerkers qui ne sont ni plus ni moins... ...aux ordres d'un humain. Alors... Surtout, les gardes... Les gardes qui sont venus, c'est des gardes de la ville ? C'est qui, exactement ? Est-ce que vous êtes au courant ? J'ai actuellement... ...des... ...espions... ...qui sont en train de rassembler ces informations... ...pour déterminer si c'était bien des gens isolés... ...une milice... ...ou des hommes du roi corbeau. Parce que bon, s'ils savent que là... Est-ce qu'on est bien 5 arcerkers ici ? En effet. Donc ouais, si le roi corbeau rend que 5 arcerkers sont dans cette putain de ville... Je crois qu'il va un peu plus se dépêcher pour... ...mobiliser des troubles, des trucs comme ça. Donc votre entraînement, il est cool, mais bon, il n'est pas très discret, quoi. J'en conviens. Le plan était... ...de vous tester... ...de voir votre capacité à réagir face à l'imprévu, et surtout face à une... ...grande menace, comme des assassins arcerkers. Les choses ont dérapé, puisqu'une... ...une tierce partie a décidé de se mêler du conflit. C'est surtout qu'on en avait un... ...sur les deux. J'entends. Écoutez. La mission que je vais vous proposer... C'est vrai qu'il y a de beau sur la tête, du coup... Oui, lolololol qui... ...puh ! ... Pin ! Il a eu l'idée ! La mission que je vais vous proposer... ...etant il était bien plus grave. Il s'agit de protéger la dame des 11. A tout prix. J'ai quoi à y gagner ? vous avez gagné peut-être plus que ce que vous pensez je lâche ma main pleine de sable donc j'ai l'autre main pleine de sable et ça fait les autres comprennent pas avec 10 en fait vous aurait pu faire l'enseignement ici on aurait été enfin enfin va me falloir trouver une bonne raison pour que je puisse même même fin pour je me mette au service des humains je alors tu as tu as les deux sorcières coeur qui te quitte regard carmine et tu sens qu'il te jauge un petit peu aucun mais dès que vous entendrez les raisons de l'intendant donc c'est plus eux qui s'adressent à toi carmine vous vous changerez peut-être d'avis qui balance les infos on est normalement on est bien des 20 mètres dans un passage secret je pense que c'est bon vous avez pu chuchoter là ouais je suis assez d'accord la discrétion n'est plus trop mise attention je n'ai plus de douane libre mais je sais parler là clairement vous êtes dans un lieu vous pouvez parler librement puisque vous êtes à l'intérieur du château des onces et donc ce que ce que va vous proposer l'intendant en s'adressant à vous c'est la chose suivante c'est donc de protéger la dame des onces contre un éventuel assassinat qui permettrait donc au roi corbeau de prendre le contrôle sur la cité marchande d'alersen des villes à laquelle vous êtes et ainsi d'avoir une domination totale sur le continent c'est sûr que c'est plus expéditif que le mariage je vais bien croire mais nous avons beaucoup de choses de qui se ressurgit du passé ce n'est pas la première fois que la dame des onces est sujette à des tentatives d'assassinat quand elle avait sept ans je pense que les ans elle a eu une tentative alors il vous explique clairement elle n'a pas eu une vie facile elle est cloîtrée dans le château elle peut pas en sortir parce que si dès qu'elle sort dehors c'est s'exposer elle peut être récupérée par une milice par des hommes du roi corbeau j'ai une question il ya une raison potentielle de ressortir là où c'est à dire le danger est aussi dans le château alors a priori gerson lui te maintient que sa sécurité va être maintenue par les hommes qui sont ici présents c'est à dire les deux arceurs coeur qui sont en face de vous et vous même à l'intérieur du château qu'herson vous explique que j'ai pas trop confiance à son personnel surtout vas-y pour faire une garde personnelle d'arceurs coeur dans le château c'est ça mais qui fait il fait confiance il donnerait sa vie enfin il confierait sa fille entre les mains de irmin et elle prend les deux arceurs coeur qui sont en face de vous et il n'hésiterait pas non plus à confier celle de cassis irasen à ces deux hommes là eux d'accord donc est ce qu'il vous dit qu'il n'y a pas là pour régler le problème surtout je pourrais la buter sans régler le problème il n'y aura pas de domination mais elle est déjà morte mais s'il n'y a plus elle justement il prend le il prend le contrôle du bousin parce qu'il n'y a plus de tête régnante à l'appuie du tout je connais pas l'armée par coeur en tant que je vous explique qu'en fait cette cette cassis c'est elle qui doit prendre le trône du château des onces tant qu'elle existe elle est la dernière d'une ligne et en fait elle peut refaire renaître un royaume puisqu'elle peut avoir des héritiers peut refonder une lignée royale et à ce que le roi corbeau a peur c'est justement que des descendants puissent tout simplement refonder une armée et lui marcher dessus donc elle représente en fait une vraie menace je regarde le marchand je lui fais bien joignez vous à moi comme ça on peut additionner ça va commencer à vous faire cher ouais mais à donc tout en vous expliquant tout ça il devient un petit peu tendu vous expliquant le caractère un petit peu difficile de la dame puisqu'elle a souvent tendance à s'échapper du château pour tout simplement pouvoir retrouver sa liberté quelques quelques heures dans la ville mais quelle est sa position envers le peuple à recerque ou quoi ça va pas juste prendre des gardes du corps alors quand ça parle politique les nostalgiques sont en sortie alors contrairement à ce que tu pourrais attendre carmine elle n'est pas très impressionné je veux dire que pas vraiment ce qu'elle le soit enfin c'est dire j'ai limite je m'en fous qu'elle soit impressionnée ou par contre c'est parce que je cherche tu vois en tout cas qu'elle se démonte pas en fait ce qu'on voit de banque et ce qu'il sait c'est ce que aider à faire son rayon nous passerait moins la vie que avoir toujours encore beaucoup elle ce que vous comprenez quand elle vous explique ses objectifs c'est que vraiment l'aura corbeau elle le veut mort parce que c'est à cause de cette personne là que ses conditions de vie sont telles qu'elle aujourd'hui elle vous explique que les tentatives de mariage forcé ça a été très 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 fréquent dans sa vie c'est à dire que quand c'était pas le roi corbeau lui-même c'était une délégation qu'on envoyait avec un baron sans tenter supposer trouver un accord pour un mariage à chaque fois évidemment c'était un échec mais c'était quand même très très difficile à dire et surtout les tentatives d'assassinats qui ont été par l'intermédiaire donc des découvertes de l'intendant qui ont été donc trouvé tant comme étant comme entité par deux rois corbeaux ou ses émissaires ou alors question c'est quoi le projet long terme parce que mon signe à vous de protéger mais je vous bon on va vous protéger quoi à 50 60 ans combien de temps c'est ça votre projet long terme parce que bon pour savoir si si vous nous offrez une tâche temporaire ou ou une vraie mission définitive pour le moment c'est une mission temporaire puisqu'une délégation doit arriver en ville très bientôt j'aimerais que tout se passe comme prévu c'est à dire que le baron lispac va venir demander la main de la dame des ronces ici présente elle va probablement refuser mais elle risque de se mettre en danger puisque évidemment comme le mariage sera refusé vous comprendrez qu'ils ont essayé d'atteindre à sa fille pour en finir au but alors j'ai déjà une idée pour protéger vos arrières alors il s'agit d'une petite plaque de fer qu'on se met sous les vêtements dans le dos je peux vous faire ça je l'attrape par le dos oui oui gratuitement tu vois qu'à ce moment là l'intendant te fait merci j'en ai plein j'en ai plein pour ça rien mais s'ils visent la tête ça va être dur à ça j'ai un casque non mais au mariage enfin que donne réunion c'est un peu particulier niveau deux tueurs les ont déjà dû se débrouiller pour empêcher un assassinat sûrement alors elle prend des ramines sont arrivés il y a plusieurs mois déjà et effectivement ils sont tombés sur madame des ronces en ville alors qu'elle n'était pas sensé s'y trouver et ils ont dû la protéger jusqu'au château depuis le sens vous nous avez refait faire leur leur histoire une certaine façon c'était un moyen pour moi de se voir si vous pouviez vous s'adapter à l'imprévu il va me falloir du temps avant de pouvoir accepter ce genre de truc là je besoin d'y réfléchir peut-être que mec je comprends peut-être que peut-être que les autres non mais moi j'ai besoin de temps votre délégation l'arrivée dans combien de temps nous avons une semaine une semaine pour préparer ce qu'on peut protéger la gamine pardon c'est pour laquelle pas d'offense vous sentez que au fur et à mesure de la discussion quand l'intendant vous parlez de ses plans vous parlez des moyens d'agir la gamine justement elle se démonte pas elle reste droite et vous voyez dans son regard que elle en veut vraiment alors le plan pour ce baron il s'échappe ou pas comment ça le baron c'est une belle délégation il arrive elle va dire non raison c'est ça c'est on le tue mais le bar ou est-ce qu'il s'échappe officiellement ou est ce que il est retenu autre part c'est à dire ici pour le reste de sa vie ou au septembre où est ce qui fera partie de l'attaque en fait ça messieurs nous aurons bien une semaine pour essayer de penser à toutes les échelles toutes les issues possible faisons ça tout ce que je peux vous dire c'est que laissez moi la diplomatie et je vous laisse le combat et une place sur le marché à vie et le combat et le combat pourquoi lui déjà on